Musique Je m'appelle Gabrielle, je suis Xavier depuis 20 ans et je vis à Paris. Et donc là je travaille depuis quelques mois dans une entreprise privée qui fait du conseil auprès de collectivités locales en France et à l'étranger. Pour la gestion de leurs services liés à l'environnement. Donc soit parce qu'elles ont le souhait de se mettre en conformité avec la réglementation sur les plans climat et sur la transition écologique ou la transition énergétique. Soit parce qu'elles souhaitent se mettre en conformité aussi par rapport aux services de gestion de l'eau et de l'assainissement. Soit parce qu'elles sont proactives elles-mêmes sur ces sujets. Dans ce métier que j'exerce maintenant, dans ce cabinet de consultants, en fait on fait de l'accompagnement aux collectivités. Et je me suis sentie tout à fait rejointe par le projet de cette entreprise qui était de faire avec, qui est un thème qui revient dans notre vie Xavier, qui est d'être avec les gens, avec les autres, au milieu des autres. Et donc l'approche de ce cabinet m'a convaincue dans ce sens, de travailler avec les gens. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que c'est une vie Xavier ? Enfin, en quoi c'est une vie missionnaire ? Et dans ma vie consacrée de Xavier, d'être comme ça, dans une entreprise privée, à faire un boulot comme tout le monde, avec les autres ingénieurs ou consultants qui sont avec moi. Et je pense qu'en fait ça, ça correspond à, pour moi, ma compréhension de ma vie consacrée, de ma vie Xavier, c'est de chercher Dieu en tout lieu, et puis de vivre mon identité personnelle, où Xavier, Gabriel, Xavier, où que je sois, à la maison, en communauté, avec mes amis, dans ma famille et au travail. Finalement c'est très simple, c'est aussi simple que ça, c'est vivre selon l'évangile, vivre selon mon identité de baptisé, en tout lieu, donc aussi au travail. Donc c'est tout simple, d'un certain côté, c'est aussi simple que ça, d'un autre côté c'est beaucoup de travail, parce que ça demande intérieurement de fait, d'une certaine manière ce n'est pas non plus si évident, donc ça demande pour moi-même un ancrage dans ma vie de prière, dans la relecture de ce qui se passe au travail, pour que je sois toujours plus attentive à ma manière de vivre l'évangile, à ma manière de reconnaître le royaume de Dieu autour de moi, dans des actions aussi concrètes et aussi ordinaires que de faire une facture, préparer un projet, faire une offre pour une collectivité locale, qui a l'air, un thème qui a l'air complètement trivial, d'une certaine manière en tout cas pragmatique, mais je crois que le royaume de Dieu et l'évangile se passent dans des choses très simples et très concrètes. Enfin en tout cas c'est ce que j'espère, et moi je ne me lasse pas en fait dans ma vie, dans ma vie de chercher le sens, de chercher la présence de Dieu dans tous ces lieux. Sous-titrage ST' 501